bonjour à tous confinement saison 2 épisode 4 de l'entretien facile et rapide chez vous pour vos électroménagers ou vos sanitaires qui concernent la cuisine équipée on va parler de votre robinet mais plus spécialement du mousseur qui est ici voilà alors c'est super simple le mousseur alors je vous explique la plupart des mousseurs sont souvent vissés vous avez une clé que vous avez reçue à l'époque avec votre robinet normalement dans la plupart des cas évidemment sinon franchement en allant doucement vous savez dévisser à la main votre mousseur c'est ce qui sert à faire un beau jet pour votre robinet et je vais vous montrer en fait je vais m'approcher pour vous montrer voilà vous avez un petit mousseur et ce mousseur ci est souvent voilà en si vous le voyez bien en deux parties voilà ça vous le nettoyez ça vous pouvez laisser un tout petit peu trempé dans le vinaigre ok vous le rincez vous le rincez bien normalement si vous faites régulièrement ça vous devez pas le faire une nuit complète on est bien d'accord vous le remettez bien dans le sens où vous l'avez enlevé ok et simplement vous le remettez ça ne sert à rien de venir serrer un mousseur à fond il ya des joints à l'intérieur donc à un moment donné si vous remettez votre ambi d en route si coule normalement ça rien venir devenir évidemment serré si vous voyez que ça coule regardez à l'intérieur s'il n'y a pas quelque chose qui s'est peut-être glissé dedans etc l'entretien d'un mousseur franchement ça va prendre quelque chose comme 4 5 6 minutes 10 minutes si vous prenez bien le temps aussi quand vous faites ça ok dans votre évier fermez la crépine de votre évier c'est super important ou mettez simplement un essai de vaisselle dans le fond de votre vie pour éviter simplement que votre joint parte dans vos canalisations donc vous vous fermez bien votre évier vous mettez un drap comme ça il n'y a aucun risque que ça s'en aille de nouveau ne mettez pas tremper trop longtemps voilà l'entretien de votre mousseur c'est rapide facile de nouveau on reparle de vinaigre et si vous n'avez pas de vinaigre un produit d'étartrements pour votre machine à café ça fonctionne aussi pas trop longtemps parce que allez la pièce n'est pas grande pas une nuit complète ça ne sert à rien voilà abonnez vous à notre chaîne youtube partagez cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé prenez soin de vous ok alors un maximum de soutien à tous ceux qui continuent à travailler qui travaillent pour notre santé à toutes et tous on espère qu'après ce confinement tout rentrera tout doucement dans l'ordre à très bientôt pour d'autres vidéos ciao